Bonjour et bienvenue dans le 11ème épisode de ma vie. Cette semaine j'ai décidé de vous emmener avec moi lors de mon voyage en Angleterre à Londres avec toute ma classe et donc j'espère que ça vous plaira. Le premier jour on est évidemment parti en Angleterre, donc c'était le lundi 16 et on a pris le ferry. Puis on est allé dans une ville nommée Rochester et je vous laisse avec quelques images. L'après-midi on a fait du cricket et j'ai pas pu le faire parce que j'avais le doigt bandé à cause de mon opération pour mon panarine mais c'est pas grave, j'ai pu regarder les gens de ma classe le faire. Coucou tout le monde, je suis avec Alishaï, elle est arrivée à Londres, sauf qu'on n'est pas de lundi donc je vais vous faire un petit rond de tour vite fait, ça va pas être très bon. En gros ça c'est notre chambre, elle est pas très grande mais de toute façon on est très peu dans notre chambre donc on s'en fout et là on va faire un peu d'ontage, regarder des vidéos et voilà voilà. Donc je vous retrouve demain. Et c'est parti pour le deuxième jour où enfin on se rend à Londres. On a visité Westminster Abbey et c'était vraiment super joli et puis après on s'est posé dans un parc et on a juste profité. Ensuite on s'est baladé un peu dans Londres et on est allé au British Museum. Donc on est devant le British Museum, on s'est pris des polices Starbucks, on a juste resté deux heures dans le musée, c'était un peu chiant. Mais voilà c'était quand même cool, on a été aux toilettes, on a dit que c'était très chiant. Ouais si tu veux, attends. Ah trop chou ! Attends je te prends en photo. Allo ? T'es en PLS, je me suis rentrée la paille dans le... Bon alors là nous hésitons à aller au Primark Harry Potter en 20 minutes. Je pense que Google et mon ami, il a trouvé. On est déjà au troisième jour et le troisième jour il y avait enfin du soleil. Londres c'est vraiment magnifique quand il y a du soleil, même après deux heures d'embouteillage. On est enfin arrivés à Covent Garden et c'était vraiment magnifique. Il y avait des gens qui jouaient de la musique et on s'est tellement sentis bien, même si on n'avait pas l'argent pour faire des magasins. Alors là nous sommes près de Covent Garden. Trop cool, c'est un peu génial tout le monde. Donc là on est allé dans un Starbucks pour aller au toilette. Donc c'est plutôt un bon plan, genre ils nous ont pas vu et tout, on est en script. Oh bye ! Meuf, c'est super bon. En plus de tout y est, les toilettes, on se fongeait les toilettes. T'imagines ce qu'ils mangent, comment c'est bon. Va-t-il céder à la tentation ? Mais est-ce que je peux prendre une glace ? En vrai je peux prendre une glace. Par contre je sais pas, genre au niveau des caisses, qu'est-ce qu'il y a quoi ? Donc vous pouvez me dire. Ok, je suis morte. Oh l'odeur du chocolat. Meuf, ça doit te faire bizarre là. Qu'est-ce que ça fait de manger un truc bon ? Bah franchement, ça te met du bon au cœur. Une fois qu'on a pris du temps à Common Garden, on est allé sur l'autre rive où on a mangé, on a profité surtout du soleil. Et c'était vraiment super cool de se poser et de manger parce que manger c'est vraiment très très important. Et puis encore une fois, on a fini au Starbucks. Voilà, je sais que c'est pas très typique. Enfin si, mais c'est pas le truc le plus typique, mais c'était vraiment cool. Et ensuite on a visité le Shard. C'était vraiment magnifique, magnifique. C'est une immense tour. Je crois que les tarifs sont assez élevés. Mais je vous conseille tellement de le faire parce que t'as une vue de malade. Et t'as vraiment l'impression d'être dans Gossip Girl. Où Serena et Blair regardent leur New York de haut, même si on était à Londres. Mais vraiment c'est super cool et je vous le conseille tellement si vous allez en Angleterre. Et ensuite venu le jeudi où on a testé les spécialités de Londres. Alors aujourd'hui on est jeudi. En fait on va vous expliquer pourquoi notre champ de puer, enfin je sais pas si on vous l'avait dit, mais du coup il est une odeur trop bizarre. Et en fait le matelas d'alysé est imprimé de pipi. On va vous montrer ça par exemple. Ça c'est ça partout en fait. Fais gaffe, mon truc va toucher. Etant une sous-coute accomplie, je lui avais dit de ramener un sac de couchage, heureusement. Sinon hier on a fait, alors, le matin on a fait quoi ? Ah oui, Coven Garden. Sauf qu'en fait c'est hyper chiant parce qu'il y a plein d'embouteillages. Attends, je vais vous poser. En gros hier on est allé à Coven Garden, sauf que les embouteillages, 2h30. 2h30 de ronde pour aller à Londres. Voilà, c'est un peu chiant personnellement, je dors. D'ailleurs, au retour hier, je me suis redormie et j'ai failli tomber parce que j'avais pas ma ceinture et j'ai commencé à tomber. Et bref, c'est pas important. Donc aujourd'hui on va à... A l'Imbé et à l'Imbé et à l'Imbé. Ouais, donc on me dit de la gaffe et tout. Mais ça, on est contentes parce que comme on a encore une histoire trop bien qui nous fait très bien d'apprendre nos cours. D'ailleurs, l'après-midi, on va faire des gâteaux. Écoutez, aujourd'hui j'ai un sandwich et il y a du jambon. Donc je suis contente qu'on fasse des gâteaux l'après-midi parce que... Bye bye ! Putain mais il y a du chauffage, c'est pour ça que ça pue. Après avoir visité le musée, on a fait des petits gâteaux et des petits sandwichs. Bon, c'était plutôt sympa. La lycée, elle montre à tout le monde pour dire que mes trucs sont moches. Même si c'est moche, ça rend trop bien. Je sais pas. Non, je sais pas. Non, c'est les blancs. Calmez-vous, calmez-vous. Et puis, quoi de mieux qu'un coucher de soleil pour vous dire à demain ? Le dernier jour à Londres est arrivé, ou plutôt à Canterbury. Après qu'on ait squatté le toilette du cerveau, qu'aujourd'hui nous voilà aux toilettes du costard. En gros, aujourd'hui on est en Canterbury, c'est trop chou. Et on fait les magasins, on est à Primark. On a demandé une dose de Gabonitech pour pouvoir aller aux toilettes. Et bon, n'importe quoi. Bon alors, on a fait quoi Noïm ? Euh, je viens de dépenser tout mon argent chez Primark. Pendant deux heures chez Primark, c'était le rêve. Voilà. Alors, déjà, déjà j'ai acheté deux boîtes de Noir. Une, bah pas pour moi, et une pour mes sœurs. Ensuite, j'ai acheté un petit t-shirt pour ma sœur. Je sais plus. Ensuite, j'ai acheté trois boîtes de Rizis pour mes potes. Ensuite, j'ai acheté... Attends, je vlog mes achats. Des boucles d'oreilles. Euh... Un autre petit t-shirt. Je vlog mes achats pour mes fans. Un petit t-shirt comme ça, très mignon. On dirait les boîtes à l'assurance. C'est ouf. Et enfin, une combi short. Euh, non, pas une combi short. Une combi longue. Enfin bref, elle est très jolie. Voilà mes amis ! Il y a un moment où il faut rentrer à la maison, mais avant, dernier tour au Starbucks, évidemment, pour dépenser ce qu'il nous restait, c'est-à-dire quelques pièces. Puis ensuite, tour dans le ferry. J'aime beaucoup la vue. Et enfin, nous sommes arrivés en France, où on a encore une fois profité d'un beau coucher de soleil et ça fait plaisir d'avoir du beau temps, même si la climée était cassée dans le bus. est une fois profité d'un beau temps, où on a encore une fois profité de soleil et on a encore une fois profité d'un beau temps. Et puis, je suis fantastique. Tu m'achet 2, je vais vous m'envoyer. Et puis, je vais vous m'envoyer. Je ne vais vous m'envoyer. C'est parti ! Bonjour tout le monde, on est dimanche Le weekly vlog va se terminer Je suis rentrée vendredi soir, assez tard Et je suis allée en cours samedi Bon, on a oublié Enfin, Julien a oublié Notre sac dans le frigo du bus Donc avec des risises Des nerds, enfin bref Tout ça pour mes potes et ma petite soeur J'étais dégoûtée Mais j'essayais de voir le bon côté des choses Comme en Angleterre Où notre famille était clairement horrible Enfin, pourrie J'essayais toujours de voir le bon côté des choses Clairement, j'y arrive pas tout le temps Mais je me dis, je suis quand même partie une semaine C'était génial, c'est pas grave Au pire, mes potes ne grossiront pas Donc je leur rend service Non mais voilà, enfin Clairement, je pense qu'il faut toujours essayer de voir la vie du bon côté Après, c'est clair qu'à mon échelle, c'est pas très dur Dans le temps où il y a des gens qui vivent des trucs Tellement horribles que c'est normal qu'ils aient du mal Avoir la vie du bon côté Et mes conseils vont leur servir à rien Mais si Vous êtes comme moi C'est-à-dire que vos problèmes du quotidien sont en vrai assez dérisoires Clairement, tout le monde a le droit de se plaindre Moi je passe ma vie à plaindre Mais il faut savoir au fond de toi que c'est pas grave J'essaie vraiment de pas me prendre la tête Je deviens une baba cool Non mais bref, cette semaine était juste fantastique Si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus centrée sur les musées Tout ce qu'on a fait, bah dites-moi en commentaire N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà allé à Londres Ce que vous avez visité et tout Parce que j'espère revenir un jour dans cette ville Et voilà, on pourra discuter de ce que vous avez fait là-bas Voilà voilà Donc c'était vraiment trop trop cool J'espère que ce weekly vlog sera à mon avis assez bon Mais c'est pas très grave, vous aura plu Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Et voilà, ciao la miff Et voilà, ce vlog est terminé Merci pour tout A toutes les personnes qui m'ont accompagnée Et à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo Et je vous laisse pour finir avec un petit extrait Vous révélant la vraie personne que je suis Via mon cousin Bye la miff Bah c'est sympa Mais juste, en fait, il y avait une bonne ambiance dans la classe Sauf une meuf, elle s'appelle Pauline Je crois, elle s'est chiquée Alors vraiment, elle nous a tous cassé des couilles Et du coup, bah, j'ai un peu gâché pour les râches Mais sinon c'était sympa Après voilà, je recommande pas Je recommande pas la chambre avec elle, quoi Il vaut mieux pas être dans sa famille, quoi Sinon, enfin, le soir, elle peut être Sous-titres par Jérémy Diaz